Voilà, donc nous vous saluons, nous sommes ravis d'avoir une belle assistante ce samedi après-midi. On se disait qu'il faisait très très beau à Paris aujourd'hui, contrairement au jour précédent, et on est ravis de vous accueillir si nombreux. Pour ces deux tables rondes, donc nous sommes maintenant à la première, et il y aura une deuxième, juste après celle-ci. La première de ces tables rondes s'appelle, le titre c'est « Diversité théologique dans le protestantisme d'hier et d'aujourd'hui ». Pour illustrer ce thème, et pour illustrer cette réflexion que vous allez avoir cet après-midi, quoi de mieux que de vous présenter la diversité de nos intervenants. Alors, ils ne représentent pas, et ô combien, l'extraordinaire diversité du protestantisme aujourd'hui, mais enfin, ils en représentent quand même une bonne partie. Alors, pour vous donner un peu un écho de ce que va être cet après-midi, et en tout cas, comment on va illustrer ce thème, je vais tout simplement vous les présenter. Et comme ça, vous verrez que déjà, il y a une certaine diversité dans le protestantisme d'aujourd'hui. Alors, la première personne qu'on va présenter, parce que quand même, c'est un président, c'est le président de la Fédération protestante de France, le pasteur Claude Batty. Alors, il est là, sur deux casquettes, j'allais dire, même si le mot n'est pas très joli. Il est là parce que c'est un pasteur des églises libres, donc il est référencé évangélique, et on lui posera des questions sur le courant, la spiritualité, les tendances évangéliques. Et puis, évidemment, après, on lui posera des questions autour de la présidence de la Fédération, comment on réunit toute cette grande diversité. La deuxième personne que je voudrais présenter, c'est le pasteur Marc Pernaut, qui est le pasteur de, qui est ici, qui est, tu peux te lever, peut-être comme ça, on verra qui c'est. Marc, voilà. Marc Pernaut, qui est le pasteur de cette église de l'oratoire, qui nous accueille. Donc, voilà, et qui nous dira un petit peu ce qu'est la tradition de cette église, de cette paroisse, qui se veut libérale, et on verra ce que ça veut dire pour lui. Parlant du libéralisme, je vous présente aussi le pasteur André Gounel, qui était, qui est rendu professeur honoraire aujourd'hui à la faculté de théologie protestante de Montpellier, et il enseignait la théologie systématique, et il va, lui, nous expliquer qu'est-ce que c'est cette tradition libérale, d'où vient ce courant libéral dans le protestantisme. A côté de lui, entre les deux que je viens de présenter, nous avons Hubert Bost, qui va commencer, débuter cette rencontre, qui, lui, n'appartient, en principe, pas à une famille dont je viens de parler, mais qui est un historien, et qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui est doyen de la section des sciences religieuses de l'EPHE. Et donc, comme historien, il nous dira, d'où vient toute cette grande diversité protestante, est-ce que c'est lié aux origines, est-ce qu'il y a des raisons théologiques, organisationnelles, et autres, à cette grande diversité du protestantisme. Et la dernière personne qui interviendra, est-ce qu'elle vient, c'est peut-être celle qui vient de plus loin, Non, André, il vient de Montpellier, c'est loin aussi. Donc, Jean-François Collange, qui vient de Strasbourg, qui a été mon professeur, qui était professeur de théologie systématique à la Faculté de Théologie de Strasbourg, et qui est aujourd'hui, le titre exact, c'est quoi ? C'est président, c'est... Président de l'Union... Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit rappel historique, avec Hubert Bost, je vais donner quelques minutes pour nous dresser un tableau qui représente plusieurs dizaines ou centaines de livres, il va nous expliquer pourquoi et d'où vient cette immense diversité protestante, est-ce que c'est un défaut du protestantisme, c'est une qualité, à quoi ça correspond ? Donc Hubert, tu as quelques minutes pour nous expliquer tout ça. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, d'abord, merci de votre présence. Je suis effectivement historien, même si je me suis frotté à différentes traditions théologiques, et en particulier celle de la réforme calviniste, à l'église de laquelle j'appartiens. Je vais d'abord vous prier d'excuser le fait que notre tribune, ou notre table ronde, est très masculine, et que de ce point de vue-là, la diversité n'est pas du tout assurée. Je préfère devancer les réflexions des propos à ce sujet. Je vais donc faire quelques réflexions d'historien, de sorte que la question, par exemple, de savoir si c'est bien ou mal d'être divers, c'est une question que je ne pourrais aborder que de manière différée. Je ne pourrais pas moi-même me prononcer sur ce point. Et je vais bien rester sur la question de la diversité, c'est-à-dire d'une pluralité de formes d'expression théologique et ecclésiologique, sur la diversité, ou la pluralité, et non pas sur le pluralisme, qui correspondrait à une sorte de volonté de promouvoir la diversité, de volonté de la mettre en avant. Il y aura le moins possible de jugement de valeur dans mon propos. Alors, pour être bref, puisque c'est la première et la plus importante des consignes, disons que depuis le XVIe siècle, la question classiquement abordée lorsqu'on appelle, lorsqu'on dit la réforme ou la réformation, les historiens ont pris l'habitude de la mettre au pluriel. On parle des réformes, on parle du temps des réformes, et on commence ce temps bien avant le XVIe siècle et Martin Luther. Là où les réformes monastiques, dès le bas Moyen-Âge, les courants comme la Devocio Moderna, les secousses en Bohème avec Jean Hus, et en Angleterre auparavant avec John Wycliffe, sont autant de manifestations du fait que la chrétienté désirait se réformer. Et il y a au fond un concours de circonstances, notamment pour des raisons techniques, l'imprimerie, qui va aboutir à une explosion au XVIe siècle ou à une série d'explosions relativement variées. Donc, le fait qu'on soit passé d'une lecture confessionnelle dans laquelle on disait la réforme et la contre-réforme du côté catholique à une lecture qui se veut, du point de vue historique, plus neutre, en disant les réformes et en suspendant le jugement, est un changement de perspective très important pour percevoir qu'il y a, d'un point de vue historique et à la différence d'un western, non pas les bons contre les méchants, mais des chrétiens qui se cherchent et cherchent les voies et les moyens de réformer la chrétienté. Ceci posé, on arrive assez vite à se rendre compte que ce qu'on est habitué à percevoir en termes d'identité confessionnelle, le luthéranisme, le calvinisme, l'anabaptisme, et ensuite, au fur et à mesure que les siècles avancent, on parle de l'orthodoxie calviniste ou luthérienne, on parle du libéralisme, on parle du méthodisme, on parle du pentecôtisme, etc. Donc, tous ces ismes-là, on a tendance à les considérer comme des objets finis. Or, lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit d'une quantité invraisemblable de tâtonnements, de frontières floues ou d'absences de frontières qui permettent à l'historien d'affirmer que les choses se sont passées ainsi, mais auraient très bien pu se passer de mille autres façons, à moins, bien sûr, de croire que Dieu, par sa divine providence, guidait la réforme de l'Église, ce que l'historien peut croire, mais qu'il n'a pas le droit de dire s'il le croit. Je prends deux exemples de ces frontières floues. Deux exemples dans l'historiographie récente. Le premier, c'est celui des travaux de Thierry Vanekfelen, qui a montré qu'il y avait, en France, avant que les camps ne se forment entre, disons, ceux qui restent catholiques, ceux qui s'affirment évangéliques, et ceux qui veulent carrément réformer l'Église en sortant du catholicisme, il y avait, dit-il, un plat pays de la croyance, comme entre deux villes, il y a une sorte de zone indistincte dont on ne sait pas très bien quels sont exactement les contours. Ces travaux permettent de comprendre qu'il n'est pas aussi évident de dessiner les frontières que nous en avons eu l'habitude a posteriori. Et de la même façon, les historiens de l'anabaptisme, je pense en particulier à notre collègue Niel Blau, qui travaille sur les tout débuts des réformes des villes dans l'Allemagne du Sud et dans la Suisse du Nord, montrent bien que les lignes de fractures qui se sont produites entre les anabaptistes qui ont jugé que Zwingli n'allait pas assez loin et Zwingli et les Uriquois, ces lignes de fractures sont assez longues, finalement, à se dessiner, et qu'au fond, c'est entre complices, entre personnes œuvrant dans le même sens, que les frontières se sont peu à peu établies au point de devenir des raisons d'excommunication. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que, souvent, on a tendance à penser qu'il y a le protestantisme ou les protestantismes face au catholicisme. Alors que, selon le critère que l'on se donne, selon le point que l'on examine, on s'aperçoit assez vite que la frontière n'est pas au même endroit. Par exemple, lorsqu'on regarde les attitudes théologico-politiques des réformateurs, on s'aperçoit que la frontière ne passe pas du tout entre protestants et catholiques, mais entre protestantes de la réforme guidée par les villes et les pouvoirs politiques et catholiques d'un côté, et, justement, les anabaptistes, les spiritualistes, ceux qui luttent pour une sortie, en quelque sorte, de la société, pour une conception du protestantisme qui est en rupture avec l'idée selon laquelle on pourrait être chrétien et vivre, entre guillemets, normalement. Sur la question des sacrements, il en va de même. J'y reviendrai, si vous le souhaitez. Sur la question du rapport à l'écriture, sur la question du rapport et de l'usage de la raison ou de l'importance de la communauté par rapport au statut de l'individu, on s'aperçoit que, toujours, les lignes de frontière entre différents courants sont souvent ailleurs que là où on a pris l'habitude de les tracer, parce qu'on les trace à partir de la carte géographique à peu près de la fin du XVIe et jusqu'au XVIIIe, en gros. Bref, je termine parce que je sens que le modérateur s'impatiente. Je crois important de souligner que la question de la diversité est une question qui est native, qui est originelle dans le protestantisme, de là à dire que c'est aussi la question de la variation doctrinale. Comme Bossuet le reprochait aux protestants, il y a un pas que je ne franchirai pas, sauf à citer Leibniz qui répondait à Bossuet « Il nous plaît, monsieur, d'appartenir à des églises changeantes. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibn. Avant de continuer le tour que j'avais prévu, j'ai envie de rebondir tout de suite sur le président de la Fédération. On vient d'expliquer un peu cette évolution historique, ces frontières poreuses, les frontières qui ne sont pas tout à fait là, on les attend. Est-ce qu'il y a une modernité à ces propos ? Est-ce que ça se confirme aujourd'hui ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a aussi cette grande variation d'échanges ? Est-ce qu'on constate ça ? Ou est-ce qu'on constate un élargissement des différences aujourd'hui ? Deux mots, Claude Batty. Deux mots. Ça doit marcher. Oui, oui, ça marche. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, oui, très bien, très bien. Effectivement, les choses ne se sont pas arrangées de ce point de vue-là depuis le XVIe siècle, puisque aujourd'hui, tout le monde fonctionne en réseau. Et les frontières ecclésiastiques sont bien plus poreuses aujourd'hui qu'autrefois, de mon point de vue. Tout simplement parce que... Vous pensez que la porosité a augmenté ? Je pense. Il y a une circulation des idées plus facile, et une circulation des personnes aussi. ce qui, évidemment, joue après sur l'identité de chacun. En deux minutes. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on en vient peut-être d'abord à cette église ici. Peut-être Marc Pernot, il faut nous dire en deux mots aussi où nous sommes. Cette église se veut appartenir à une tradition récente, parce que l'église n'a de toute façon que deux siècles. Donc, quel est le sens, le cœur de cette tradition, de cette habitude ici d'appartenir au monde libéral ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bonsoir, il y a autant de libéralisme qu'il y a de protestants dans l'oratoire, à peu près, voire même un peu plus, parce que, comme le disait Hubert, on a le droit de changer aussi et d'évoluer. Mais principalement, je crois que ce serait plutôt une méthode, c'est-à-dire ne pas sacraliser les dogmes, la doctrine, mettre plutôt la raison, l'intelligence au service de la foi, au service d'une recherche théologique personnelle, et donc accepter que des personnes qui sont dans la même église, sur la chaise d'à côté, au culte, le dimanche matin, n'aient pas la même pensée, exactement, sur un certain nombre de points, même tout à fait essentiels. Comme une certaine vision de Dieu, qui peut être différente, certains peuvent croire que Jésus a marché sur l'eau sans ce qui est nautique, d'autres pensent que ce n'est qu'un symbole, donc ça ne nous dérange pas, et au contraire, sans revendiquer comme un système le fait d'être différent, c'est quelque chose qui est plutôt, là, oui, source d'enrichissement pour nous. C'est un peu la règle du jeu ici. On sait aussi, enfin, beaucoup de gens savent qu'il y a une tradition du christianisme social ici, avec Wilfred Monod, qui a marqué l'église, et pas seulement l'église, mais je dirais la société. Est-ce que ce christianisme social est lié d'une manière ou d'une autre au libéralisme ? Ça n'a rien à voir. Peut-être que dans le libéralisme, il y a le fait d'un certain respect des autres individus, une absence, peut-être, de jugement, de valeur, qui peut encourager, peut-être, d'avoir une certaine attention, aussi, dans le domaine matériel. Je ne sais pas. En tout cas, Wilfred Monod, est-ce qu'il était vraiment très libéral ? Peut-être pas tant que ça, finalement. Il était assez spiritualiste. C'est lui qui a planté cette croix au sommet, ce qui est effectivement très discutable. Mais les grandes figures du livre, par exemple, Marron, tout de suite, à l'origine de l'oratoire, était assez libéral, en fait. Il mettait une place à la raison, une place au libre examen de chacun. Il était très centré sur la réflexion biblique. Donc, dans un sens, il était pré-libéral, même si à cette époque, on n'utilisait pas ce mot. Et dès les débuts de l'oratoire, il y a eu une attention aux autres, un diaconat, une caisse de secours des pauvres. Donc, c'était... Le fait est que c'est arrivé en même temps. Je ne sais pas si ça l'est forcément et nécessairement. En fait, c'est venu ensemble, oui. Dernière question, Marc. Tout le monde voit qu'il y a un site internet dans la paroisse qui marche très très bien. Il y a 2000 personnes qui y vont régulièrement, chaque semaine. Est-ce que cette ouverture à partir de l'internet, c'est partie d'une vision libérale ou est-ce que ça, c'est simplement s'adapter à la situation d'aujourd'hui ? Mais je crois qu'effectivement, ça fait quand même partie d'une vision libérale, même s'il y a des églises très évangéliques qui aussi cherchent à promouvoir leur message par internet. Mais nous, on assume le fait, finalement, que les gens puissent être chrétiens chez eux. C'est-à-dire que, de chez eux, ils puissent suivre une prédication, une étude biblique, réfléchir par eux-mêmes. Alors, bien sûr, s'ils viennent ici, on en sera reconnaissant car ça apportera à cette diversité, à ce débat par le témoignage personnel de telle personne. Mais c'est, oui, je crois que c'est reconnaître à tout un chacun le droit de cheminer comme bon lui semble, comme bon l'entend. Et donc, c'est cette ouverture-là qui nous permet de dire, oui, on a le droit d'être chrétien chez soi par internet. Oui. Bon, c'est vrai qu'on préfère que les gens viennent ici parce que c'est plus sympa, mais on dit que les gens ont le droit. André Gronel, on vient de parler, on a lancé ce mot libéralisme, Marc l'a cité plusieurs fois. Donc, moi, j'aimerais que vous me disiez d'où ça vient. Quand est-ce est né ce courant ? Est-ce qu'il est depuis l'origine au XIIe siècle ? Est-ce qu'il est né à un moment particulier de l'histoire de notre pays ? Alors, deuxième question subsidiaire, aujourd'hui, on parle beaucoup de libéralisme politique et encore pire, libéralisme politique, encore, c'est pas très très mal vu, mais le libéralisme économique, c'est dans notre pays, c'est assez horrible, enfin, même si ça se discute. Qu'est-ce que ça veut dire ce libéralisme en théologie ? Comment s'est-tu par rapport à ces autres acceptions du mot libéralisme ? Alors, avant de répondre, je reviens sur la... La première question, d'où ça vient ? La question précédente. Oui, oui, très bien. Simplement pour signaler que le pasteur André Numa Bertrand, qui n'est pas besoin de présenter ici, a fait, en 1907, un rapport à l'association des pasteurs libéraux, où il distingue quatre sortes de libéralisme, et où la pointe de son message est de dire, vous libéraux, il faut absolument que vous vous ouvriez au christianisme social, vous n'êtes pas assez ouverts au christianisme social. Je pourrais d'ailleurs mentionner un certain nombre de gens qui sont venus au libéralisme par le christianisme social, plutôt que le mouvement contraire. Alors, le mot libéral, c'est devenu très difficile à employer, parce que c'est devenu un de ces gros mots du langage politique. Et il n'y a pas grand-chose de commun entre ce qu'on appelle libéral au 19ème et ce qu'on appelle libéral aujourd'hui dans notre pays. Le libéralisme, libéral, c'est un mot qui surgit du vocabulaire politique et qui sera ensuite appliqué aux religieux. Et à l'origine, le libéral, c'est celui qui met avant tout la liberté personnelle, qui pense que l'État doit être au service du citoyen et non pas le citoyen au service de l'État. Et contrairement à ce qu'on appelle libéralisme ou ultra-libéralisme aujourd'hui, le libéral du 19ème siècle est quelqu'un qui est pour les réglementations, mais pour des réglementations qui assurent sur la liberté individuelle. Il y a eu donc comme une sorte de retournement de sens qui nous a posé des problèmes. Et je me souviens il y a 35 ans dans des conciliabules auxquelles participait, je pense, Laurent Gagnubin qui doit être par là, nous nous sommes dit il faut trouver un autre mot si on ne veut pas être dans la confusion. Et puis, non, nous n'avons pas trouvé d'autre mot et en même temps si nous ne l'avons pas fait c'est parce que nous tenions à aussi affirmer combien nous étions redevables à un certain nombre de nos prédécesseurs, combien nous nous inscrivions dans une tradition qui, il y a 30 ans était 40 ans était déconsidérée, était systématiquement dévalorisée et donc par nos lectures nous découvrions qu'elle avait de l'allure, de la valeur et qu'elle méritait d'être mise en exergue. Alors, voilà pour le mot même, le courant. Il me semble que le libéralisme, là je suis une analyse d'un allemand qui s'appelle Ernst Rölsch, il me semble que le libéralisme, je ne dis pas né parce que s'occuper de la naissance, mon voisin le sait parfaitement, d'un concept, c'est, on n'en finit plus, on trouve toujours des précédents, mais le libéralisme émerge vraiment au tournant du 18ème et au début du 19ème et il a la conséquence d'une triple révolution. D'abord révolution dans le rapport au texte biblique dont on prend conscience qu'il ne descend pas du ciel, qu'il n'est pas inspiré mais qu'il est la manière dont des hommes rendent compte d'une expérience de rencontre avec Dieu, rendent compte d'un moment d'inspiration. Donc, humanité du texte et étude donc critique. Deuxième révolution, révolution dans la conception du dogme, c'est la révolution post-kantienne où on s'aperçoit que la doctrine ne dit pas ce qu'il faut croire mais qu'elle exprime notre manière de croire et donc qu'elle est critiquable et donc qu'elle est révisable et donc qu'elle peut être plurielle. troisième révolution, troisième révolution, l'effondrement progressif de l'idée d'une cité chrétienne, d'une cité dominée par les chrétiens et régentée par les chrétiens et donc la volonté de penser en termes autres la présence du chrétien dans la société. André Numa Bertrand disait qu'il faut distinguer protestantisme libéral et libéralisme protestant. On peut discuter du vocabulaire comme de tous les vocabulaires. Protestantisme libéral pour André Numa Bertrand c'est une école très précise qui a vécu qui a connu ses grandes heures entre 1880 et 1920 dont les deux noms les plus prestigieux sont Arnaque et Trulch surtout Trulch tellement inconnu et malheureusement inconnu en France et ce qui caractérise cette école c'est de joindre une piété extrêmement vive une fois très profonde avec un souci de rigueur intellectuelle sans aucune concession de l'histoire vraiment de l'histoire comme disait Hubert en ne faisant pas une théologie de l'histoire nous faisons de l'histoire et c'est à l'histoire d'interpeller la théologie c'est aussi la philosophie en particulier pour Trulch et une volonté donc de rigueur intellectuelle leur problème étant de maintenir les deux ensemble de ne pas avoir une réflexion intellectuelle qui tue la piété et de ne pas avoir une piété qui tue la réflexion intellectuelle ils ont apporté leurs solutions je ne reviens pas sur ces solutions elles sont effectivement d'une autre date certaines en tout cas parce que Trulch reste encore très actuel à mon sens beaucoup plus que les gens d'il y a 40 ans André si vous voulez bien je ne vais pas vous couper mais on a parlé du passé aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire être libéral est-ce que l'acception a changé est-ce que ça touche à des questions éthiques je ne sais pas par exemple un rapport une vision de l'homosexualité ou des choses comme ça ou est-ce que c'est toujours sur des questions bibliques comment cette pensée a évolué aujourd'hui qu'est-ce que c'est aujourd'hui le libéralisme parce que les choses ont beaucoup bougé dans l'histoire de l'église alors ce que l'on peut dire c'est qu'il y a 30 ans dans l'église réformée de France on avait l'impression que le libéralisme un libéralisme doux non provocateur mais il n'y a pas besoin d'être provocateur pour être vrai quelque quoi il faut l'être mais pas trop l'avait emporté et que la relativité de la doctrine avec la grande affirmation du pluralisme qui a été celle du protestant on dit il y a 20 ans 30 ans et la revendication de la critique biblique était quelque chose d'admis tout le monde est d'accord de manière tout à fait majoritaire alors ça amène deux remarques d'abord il ne s'agit pas d'admettre le principe il s'agit de le mettre en pratique et là ça grince un peu et que quand on se met à faire la critique historique de tel ou tel texte de la Bible ou émettre un certain nombre de thèses qui ne sont pas tout à fait conformes avec l'idée qu'on a de la religion on voit bien que ça que ça grince que ce n'est pas encore entré dans dans les tout à fait dans les mœurs et il y a donc là quelque chose à continuer pas sur le plan du combat mais sur le plan de l'explication et de la recherche deuxième remarque le protestantisme français est en train me semble-t-il peut-être que je me trompe complètement mais en train de changer et de changer profondément tant sur le point de vue mondial que sur notre point de vue français le protestantisme historique est un protestantisme en perte de vitesse les grandes familles protestantes du 19ème on les voit disparaître les unes après les autres de nos églises les régions protestantes suisse Hollande Allemagne sont toutes des régions où le protestantisme est en recul par contre il se développe en Corée aux Indes en Afrique dans de nouvelles régions le protestantisme historique disparaît pour un nouveau protestantisme et ce nouveau protestantisme est en train de perdre ou a perdu ou n'a pas ou n'a jamais acquis l'expérience et la culture de siècles de réflexion et il y a donc tout un travail à faire pour expliquer que faire de la critique biblique ce n'est pas un pi que croire à la relativité des dogmes ça ne signifie pas croire n'importe quoi et n'importe comment et que si la ferveur est excellente et pas recommandée il faut toujours faire attention avec la ferveur qui est porteur d'excès qui est porteur de fanatisme et que la ferveur ne suffit pas qu'il faut aimer Dieu pas seulement de tout son coeur mais aussi de toute sa pensée et là il me semble qu'il y a une actualité assez grande expliquer à nouveau empêcher ce qui est la tentation de tous les religieux et des religieux les plus sincères d'oublier ce que Zwingli proclamait Dieu seul est Dieu que Dieu seul est Dieu ça veut dire que les églises ne sont pas Dieu ça veut dire que la Bible n'est pas Dieu ça veut dire que les sacrements n'est pas Dieu que ce qui témoigne de Dieu ne doit pas être divinisé et qu'il faut marquer cette distance toujours par une critique et alors aussi par un pluralisme et moi je ne suis pas seulement partisan de la pluralité mais bel et bien du pluralisme parce que quand on rencontre des opinions différentes c'est à ce moment là que l'on met en question sa propre opinion qu'on s'interroge sur soi-même et qu'on sort d'un discours dogmatique autoritaire merci beaucoup André pour cette exposé sur le libéralisme alors justement en réaction on peut dire ça Claude Baty vous allez nous dire est-ce qu'en réaction à ce courant libéral c'est pas au 19ème siècle que sont des les grands mouvements évangéliques en parenthèse on dit évangélique et pas évangéliste comme on dit sans arrêt la télévision dans différents textes de presse est-ce qu'il n'y a pas du côté des évangéliques cette idée qu'il fallait réagir contre une tendance qui menait un peu à la différence qui vient d'être dit à perdre l'essentiel de la foi ou du message chrétien donc le premier chapitre Claude Baty vous êtes là un pasteur évangélique vous nous parlez vous défendez les évangéliques je suis là pour défendre personne d'accord d'accord mais je pense que ce que le professeur Gounel disait du libéralisme en disant que c'est un gros mot on peut dire la même chose du mot évangélique parce que ça fait partie des mots aujourd'hui qui ne veulent plus dire grand chose tellement ils sont mis à toutes les sauces il me semble que pour comprendre ce qu'est un évangélique ou le courant évangélique aujourd'hui il faut être conscient au moins de deux univers de référence le premier qui plonge ses racines dans la réforme est le 19ème siècle la réforme c'est l'anabaptisme qui subsiste toujours avec les Ménonites et qui sont dans le courant évangélique et puis le 19ème siècle j'y reviendrai dans un moment et puis l'autre univers de référence c'est ce à quoi faisait allusion M. Gounel c'est cette explosion d'un nouveau protestantisme qui se qualifie d'évangélique qui n'est pas conscient quelquefois de ses racines protestantes que ça soit en Amérique du Sud j'ai rencontré des Brésiliens tout récemment qui me disaient que voilà aujourd'hui les protestants étaient 20 ou 30% mais qu'en 2025 ils comptaient être 40% de la population etc. donc on est là dans un autre univers et il faut essayer de voir s'il y a toujours des liens entre ces deux façons d'être évangélique mais en France être évangélique c'est d'abord je pense se référer au 19ème siècle évidemment en sachant que le temps a passé mais ici je ne peux pas ne pas faire référence à Frédéric Monod qui a été pasteur pendant 25 ans de cette paroisse et qui a été une figure de proue du mouvement du réveil au 19ème siècle qui a créé les écoles du dimanche qui a été membre de toutes les sociétés possibles sociétés bibliques sociétés des missions qui a été rédacteur des archives du christianisme et qui a bataillé contre le courant libéral puisqu'il y avait à ce moment là deux courants qui s'opposaient les coquerelles etc. donc là on est dans un mouvement évangélique qui se définit lui-même assez clairement comme étant un retour au calvinisme strict ça c'est l'évangélisme du 19ème siècle il y a quand même une nuance à apporter même si Frédéric Monod n'a pas été celui qui l'a promu vraiment à ce moment là c'est sur l'aspect ecclésiologique où il se sépare de Calvin puisque les évangéliques au 19ème siècle commencent à dire que pour être membre de l'église il faut professer personnellement sa foi ce qui peut aller jusqu'au baptême d'adulte mais qui ne l'implique pas forcément non plus donc on va vers des communautés qui sont des communautés de professants et ça c'est le mouvement évangélique assez typique français avec des risques qui ont existé un temps qui ont été combattus c'est à dire le repliement et ce mouvement évangélique a été parfois un mouvement d'église qui se voulait hors du monde même si ça n'a pas été le cas de tous parce qu'il y a eu aussi des engagements diaconaux très importants le réveil a créé des dizaines et des dizaines de sociétés de secours pour les pauvres pour l'école etc. mais ça c'est l'aspect évangélique français traditionnel les choses ont bougé aussi en France avec le pentecôtisme qui commence au début du XXe siècle et là les choses vont évoluer de manière considérable puisque le pentecôtisme est une part du monde évangélique qui a du mal à se reconnaître dans le protestantisme puisqu'assez souvent le pentecôtisme se réfère directement aux apôtres comme si l'histoire entre eux et les apôtres n'existait pas mais n'empêche que le pentecôtisme et puis après tous les mouvements charismatiques vont jouer un rôle important et aujourd'hui sont vraiment trans-église c'est à dire qu'on trouve des mouvements de type charismatique aussi bien dans l'église catholique que chez les luthériens les réformés et les évangéliques ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une situation complexe où les réseaux sont vraiment les moyens de communication naturels et on va trouver des mouvements qui vont recruter dans toutes les églises même si ces membres n'éprouvent pas le besoin de quitter leur église pour autant donc le qualificatif d'évangélique vous voyez est assez complexe à manier parce qu'il fait référence à un certain nombre d'attachements qui ne sont pas non plus spécifiquement évangéliques l'attachement à la Bible qui sert de référence même si il faut bien dire dans le mouvement évangélique marqué par le charismatisme cet attachement à la Bible est professé mais en même temps presque court-circuité par cette inspiration du Saint-Esprit qui rend quelquefois j'allais dire presque inutile la médiation biblique donc ce qui ajoute encore à la complexité de la situation j'ai cité tout à l'heure Frédéric Monod évangélique réformé typique je vais citer un autre nom pour montrer la réalité de ce fonctionnement en réseau le théologien qui a sans doute marqué le plus le mouvement évangélique au XXème siècle c'est John Stott or John Stott est un anglican il a été au moinier de la reine d'Angleterre donc c'est pas un évangélique échevelé loin de là mais c'est lui qui a certainement structuré le plus le mouvement évangélique sur le plan théologique et de la réflexion mais là on s'aperçoit qu'il est impossible de dire les évangéliques sont là et pas là mais est-ce que Claude est-ce qu'il n'y a pas quand même un critère déterminant est-ce qu'il n'y a pas par exemple un rapport à la Bible parole de Dieu je pense à évidemment c'est pas tout à fait la fédération mais la confession de foi qu'a publié le CNEF la nouvelle organisation des églises évangéliques la mention de la Bible comme parole de Dieu le thème de l'inhérence est-ce que c'est ça qui est au coeur qui est au centre de la revendication entre guillemets évangélique ou est-ce que c'est autre chose oui on peut dire que par exemple le CNEF c'est vrai quand il s'est constitué a beaucoup insisté sur le statut de l'écriture voilà de l'écriture c'était le terme employé est-ce que c'est ça qui est au coeur du monde évangélique et c'est vrai que cette référence est fondamentale mais je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par cette référence qui est très diverse aussi chez les évangéliques mais c'est vrai que la référence à l'écriture est quelque chose d'important mais il me semble qu'un des points aujourd'hui qui va définir un certain nombre de mouvements évangéliques peut-être plus que la référence à la Bible ce sont des questions d'éthique de choix éthique où un certain nombre à cause de leur référence à l'écriture vont se reconnaître par exemple par rapport à l'avortement et pour un certain nombre d'évangéliques être évangélique c'est être contre l'avortement mais quand je dis ça c'est évidemment très caricatural parce que des personnes pour ou contre l'avortement vous en trouvez partout et chez les évangéliques également donc rien n'est simple mais si on doit aujourd'hui caractériser le mouvement évangélique on peut le faire par rapport à la Bible je pense qu'on aurait plus intérêt à le faire par le fonctionnement de l'église et là on retouche à ce qui était déjà au 19ème siècle c'est le lien à l'église et l'engagement personnel la profession personnelle de la foi avec tout ce que ça implique comme engagement de témoignage et de vie c'était vrai au 19ème siècle puisque le mouvement de réveil dit qu'il redécouvre la vie du christianisme et aujourd'hui l'insistance du monde évangélique est souvent sur l'appropriation personnelle de la vérité du salut et ça je crois que c'est quelque chose d'important qui implique après qu'on en parle et qu'on dise aux autres voilà ce que le christ a fait pour moi et ce qu'il peut faire pour toi etc ça je pense que c'est quelque chose qui marque davantage la différence peut-être qu'un rapport à la bible qui peut être pluriel plus institutionnel on pourra en discuter parce qu'effectivement l'évolution des sociologues montre que l'évolution des églises qu'on appelle aux Etats-Unis Main 9 Church des églises anciennes tendent aussi à rassembler de plus en plus que des gens engagés et motivés aujourd'hui dernière intervention celle de Jean-François Collange donc Jean-François Collange vous êtes luthérien luthérienisme c'est pas franchement une tendance du monde protestant une sensibilité c'est une église en tant que telle qui date des origines mais comment vous qualifieriez aujourd'hui luthérienisme c'est quoi être luthérien qu'est-ce que ça de différent par rapport à tout ce qu'on a entendu qu'est-ce qui s'est passé au moment de la réforme ou des réformes les réformateurs quelles qu'aient été leur origine et leur orientation ont voulu un revenir à l'essentiel deux de transmettre cet essentiel en termes de compréhension pour la modernité alors naissante que pouvons-nous faire aujourd'hui pour que ce message que l'on comprenne en quoi il y a dans l'évangile quelque chose d'essentiel pour les hommes et la société d'aujourd'hui et comment le transmettre je dirais deux trois choses à cet égard tout d'abord en me référant il faut bien le faire à une figure historique qui ne sera pas prioritairement luthère et deuxièmement j'essayerai de montrer comment on peut balbutier les vérités essentielles pour la vie d'aujourd'hui dans un langage actuel c'est-à-dire j'essayerai de montrer je n'inventerai rien mais je crois que c'est là l'un des défis qui nous est lancé comment dire aujourd'hui la justification par la foi ce qui est du chinois du grec de l'hébreu tout ce qu'on veut mais qui apparaissait au temps de la réforme et au temps de Paul de l'évangile comme une vérité vivifiante et vitale et qui aujourd'hui je le répète semble ne plus parler je ne me référerai pas à Luther d'abord parce que à Strasbourg la réforme a été introduite par une grande figure Martin Busser qui en fait a été chassé vers 1550 après tout ce qu'il avait fait et est allé mourir à Cambridge beau symbole il a été chassé par qui par l'orthodoxie luthérienne je ne me sens pas luthérien orthodoxe mais si je dois me sentir quelque chose c'est Busserien Busser en quatre mots introduit la réforme à Strasbourg il fait la navette et on en a des si jamais vous venez nous voir on en a un magnifique tableau je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres il a fait entre Calvin et Luther pour essayer de concilier ce qui à l'époque n'a pas été conciliable donc cette position qu'est-ce qu'il faut dire d'intermédiaire éclairé peut-être pouvons-nous essayer de l'assumer d'ailleurs heureusement la concorde de Leuenberg la création de l'église unie de France l'union des églises protestantes en Alsace-Lorraine tout cela montre une direction dont on peut se réjouir Busser a ensuite essayé comment dirais-je il a essayé il n'était pas seul c'était forcément tout un mouvement de faire vivre les convictions de la foi dans la cité et cela selon deux directions un engagement social fort en faveur oui en faveur de ceux qui en avaient besoin et puis la création d'une école en Allemagne c'est le Mélancton le disciple de Luther qui a été présenté comme le recteur des universités allemandes de l'époque asseoir la foi sur des bases disons scientifiques d'intelligence non pas rationalistes pas du tout mais asseoir la foi au coeur même de l'intelligence et du savoir humain et quatrièmement il a créé des églises de maison il pensait qu'il a essayé il n'a pas vraiment réussi que la façon la plus pertinente de permettre à l'évangile de vivre c'était non seulement de se retrouver dans des églises faites pour cela mais de se retrouver en petit groupe en ecclésiole voilà c'est de cette s'il fallait se réclamer d'une figure c'est de celle-là que je me réclamerai mais le défi actuel c'est ni Busser ni Luther Paul le disait déjà à l'époque ne vous réclamez ni de Paul ni d'Apollo ni d'Apollos ni de n'importe qui la seule chose qui compte c'est Christ et c'est Christ vivant aujourd'hui que peut bien signifier mais je ne veux pas être trop long mais je pose la question que peut bien signifier passons par les kiosques de journaux lorsqu'il y a toutes les questions qui pèsent sur les épaules des sociétés et des hommes d'aujourd'hui que peut bien signifier comment comprendre comment vivre comment transmettre ce que au XVIe siècle on a compris comme le cœur du message chrétien à savoir la justification par la foi tout un programme merci beaucoup petite question tout à fait anecdotique nous avons Jean-François nous avons envoyé ah il discute il a appellé beaucoup d'anabaptistes Jean-François nous avons envoyé une journaliste de réforme une réformée d'ailleurs un peu évangélique je ne sais pas si elle est là en Alsace pour voir un peu découvrir elle ne connaissait pas les ex-lutériennes elle était frappée quand même par l'énorme différence de traitement des lieux les espaces en tout cas en Alsace sont d'abord magnifiques très joliment éclairées beaucoup de fleurs avec des crucifix sur les croix il y a quelque chose qui pour un protestant des Cévennes ou pour un libéral ou pour un évangélique est un peu surprenant alors comment on explique ça est-ce que la tendance la sensibilité italienne est plus proche d'un catholicisme ou ça n'a rien à voir comment on explique cette différence moins culturelle peut-être alors dans la mesure où en Alsace-Lorraine mais beaucoup plus en Alsace la population protestante c'est à peu près entre 15 et 20% de la population donc ça donne déjà une manière d'impacter le tissu social qui est difficilement qui arrive peu souvent dans la France de l'intérieur mais on trouve de tout du coup on trouve de tout on trouve dans dans mon église que vraiment j'aime j'assume totalement on trouve des piétistes des libéraux des évangéliques des luthériens forcément bon alors la question la question de l'esthétique elle est je pense double il y a certainement quelque chose de relativement traditionnel et catholicisant mais pas tellement en Alsace moi je dois dire que quand je vais dans les pays scandinaves luthéro-luthérien je me sens pas chez moi mais ça il ne faut pas leur dire parce que bon on voit des évêques qui ont des mitres sur la tête et qui sont relativement il ne faut pas leur dire ça ils sont relativement ridicules parce que au moins les mitres catholiques j'ai assisté à une sorte de grand messe d'évêques luthériens là je pêche je pêche contre la fraternité oui contre la fraternité oui non mais au moins je dirais les évêques catholiques que nous connaissons tous ils ont des mitres qui tiennent sur la tête on en pense ce qu'on veut alors que les évêques luthériens scandinaves qui veulent faire écolo ou modeste ont des mitres en tout simplement en tissu et alors elles font comme les schtroumpfs c'est très étrange c'est que j'appelle ridicule bien donc cette esthétique là n'est certainement pas la mienne par contre je dois dire que le problème esthétique et c'est un comment dirais-je un témoignage là je pêche pas contre la fraternité je pense pas un hommage que je rends à Claude l'esthétique la question de la beauté du beau est profondément lié à nos existences et je suis alors de temps en temps choqué dans les temples réformés par le manque de soins de cet aspect des choses c'est important que ce soit beau le monde créé par Dieu est un monde beau alors je rends cet hommage à Claude parce que je pense qu'il a un sens esthétique pour autant que je puisse l'appréhender particulièrement développé c'est une critique de l'austérité de dépouillement réformé alors puisqu'on était un peu dans on parlait d'église catholique je voudrais me tourner mais je vais poser aussi la question à l'historien comment on fait l'unité de tout ça quand on est catholique on peut croire un peu vivre un peu comme on veut mais il suffit d'être en communion avec l'évêque en communion avec Claude Baptiste c'est sympathique ce que vient de dire Jean-François Collange mais ça ne suffit pas dans le protestantisme comment on fait l'unité peut-être avant que tu réponds je peux demander à l'historien comment les églises au cours des siècles ont fait ou n'ont pas fait leur unité et est-ce qu'elles sont inquiètes ou est-ce que finalement cette question de l'unité qui est rappelée dans l'évangile par le Christ soyez un est-ce que pour les protestants c'est finalement pas très très important il me semble que cette question de l'unité a toujours été au coeur des préoccupations des disons des théologiens et des personnes spirituelles au sens qui ont le souci de l'esprit de toutes ces églises les réponses ont été différentes mais je pense que les témoignages qu'on vient d'entendre de la part de tous ceux qui sont ici et même les questions qu'on se pose témoignent du fait qu'on est sans cesse à la croisée dans ces questions à la croisée de deux types de critères qui sont celui de la raison dont on a beaucoup parlé rendre compte de sa foi oblige à y réfléchir et à raisonner par conséquent même si on ne dit pas forcément pour autant que la raison doit avoir le dernier mot et d'autre part et on en a beaucoup parlé aussi lorsqu'on a évoqué les courants de réveil les courants pentecôtistes etc l'autre critère qui est celui de l'émotion l'émotion bien entendu qui est en rapport avec ce qu'on vient d'aborder qui n'est pas du tout anodin en termes d'esthétique donc on a déjà deux pistes là qui nous permettent de comprendre qu'on croise et que les curseurs des deux côtés bougent ensuite il me semble qu'on a vu aussi et évidemment je ne réponds pas à la question puisque je suis historien on a aussi vu que le curseur bougeait entre l'insistance sur l'expérience personnelle et l'insistance sur la nécessité de traduire cette expérience personnelle dans une communauté avec ce qu'a dit Marc par exemple il peut y avoir ce souci et il peut y avoir aussi le souci de respecter l'individu donc émotion versus raison d'une part et d'autre part tension entre expérience individuelle et partage de cette expérience dans la collectivité sachant que la question peut toujours et se pose toujours selon qu'on est plus ou moins du côté du catholicisme ou du côté justement du réveil de savoir si au fond l'expérience n'est possible que dans l'église ou si l'expérience est d'abord individuelle et que ce sont ceux qui ont fait cette expérience qui forment l'église vaste débat vaste débat alors concrètement Claude Batty comment on fait quand on est président d'une fédération des protestantismes puisque c'est ce qu'on retiendra aussi aujourd'hui on parle de protestantismes au pluriel on voit d'ailleurs il y a des événements récents qui montrent que c'est pas si simple parce qu'il y a toujours des tendances un peu centrifuges où les gens sont tellement écartés qu'ils ne sont plus en commune avec les autres comment on fait pour faire l'unité est-ce qu'il faut faire des textes comment il faut s'organiser pour vivre l'unité dans la diversité d'abord je crois qu'il faut croire en Dieu et quand je dis ça ça veut dire que je crois que c'est Dieu qui s'occupe de tout ça et que moi je vais faire des petites choses mais c'est pas mon problème c'est pas moi le patron et quand on se dégage comme ça ça permet d'être mieux en relation les uns avec les autres je pense je pense que beaucoup de choses se font sans qu'on le veuille souvent sans qu'on s'en aperçoive et je crois qu'à l'heure actuelle dans notre pays et dans le cadre de la fédération protestante on vit une période relativement heureuse sur le plan des relations le livre dont a parlé Jean-Paul Villamière recomposition de la famille protestante dit bien cela nous sommes à une période où dans la fédération protestante puisque tu me parles de la fédération protestante peuvent se rencontrer et discuter dialoguer travailler des gens qui sont de traditions ecclésiales très différentes puisqu'on trouve aussi bien les luthériens les réformés les baptistes les charismatiques les ziganes les adventistes etc alors on pourrait dire que tout ça fait une espèce de salmigondie immangeable et qui ne fait rien de tout ce n'est pas le cas parce que dans la mesure où chacun participe au dialogue se rencontre les choses bougent je crois qu'on a vécu trop longtemps avec des caricatures des autres avec l'idée que voilà le libéral c'est celui-là l'évangélique c'est celui-là et puis on n'a même pas besoin de le rencontrer on sait déjà ce qu'il vaut je pense que ce temps heureusement est fini et qu'on se rend compte qu'il y a des richesses qu'on ne soupçonnait pas chez les autres et cette rencontre à mon avis fait vivre le protestantisme aujourd'hui d'autant que tout le monde a changé si ça c'est possible c'est parce que tout le monde a bougé par la force des choses c'est pas parce qu'ils se sont assis en disant voilà il faut qu'on change c'est parce qu'il y a eu des mouvements de fond dans la société qui ont fait bouger tout le monde ce qui fait que les réformés je parle en leur nom excusez-moi qui autrefois ne voulaient pas parler d'évangélisation maintenant consacrent des synodes à l'évangélisation et que les évangéliques il n'y a pas si longtemps ne voulaient surtout pas qu'on parle de politique sont engagés dans des mouvements sociopolitiques quelquefois jusqu'au cou et ce qui fait que là on a un nouveau lieu un lieu de rencontre qui permet aux gens de se rencontrer alors ça ne veut pas dire qu'on puisse revenir à un fantasme d'autrefois qui était une sorte d'unité des églises parce que de toute façon je le rappelle parce qu'il y a des confusions quelquefois la fédération protestante n'est pas une église sinon mon voisin me le rappellerait aussitôt c'est une fédération qui permet aux églises aux mouvements de travailler ensemble et de permettre de rendre service et puis d'avoir une image positive on l'espère dans notre pays donc ça c'est quelque chose qui est permis aujourd'hui et qu'il ne faut pas rater je pense que on est dans une période où ça a été dit plusieurs fois le protestantisme n'est pas en mauvaise posture et que le dynamisme n'est pas seulement d'un côté on dit souvent que c'est les évangéliques qui sont en pointe mais je constate aussi chez les luthériens et les réformés un renouveau donc il serait vraiment catastrophique de ne pas saisir l'occasion que nous avons aujourd'hui pour mieux travailler ensemble en nous respectant les uns les autres ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus parler de théologie ne plus discuter il faut dialoguer mais dans le respect je pense que tout le monde aura à y gagner merci beaucoup est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à cette question de l'unité et de la diversité André Gounel j'ajouterai volontiers deux ou trois choses à ce qui vient d'être dit d'abord c'est pas tout à fait le thème mais je voudrais dire mon plein accord avec ce que disait M. Collange sur la beauté et il est clair que l'esthétique réformée est une esthétique dépouillée mais c'est une esthétique et souvent nos temples sont de ce point de vue là scandaleux Calvin et Zwingli Zwingli et Calvin ont insisté sur la beauté une beauté qui ne se voulait pas charger mais qui devait quand même être une grande beauté et là nous avons quelque chose à apprendre ça ne veut pas dire introduire des tableaux des statues et des tas de machins mais savoir retrouver le sens de la beauté deuxième remarque Hubert avait beaucoup insisté sur la la porosité des frontières je le sens très fortement le libéralisme doit beaucoup au réveil il le réveille doit beaucoup au libéralisme et ils sont tous les deux héritiers du romantisme et on constate chez un tas de libéraux Auguste Saint-Baptier serait peut-être un plus bel exemple cette porosité ce mélange de de piétisme et de libéralisme troisième remarque en ce qui me concerne en tant que chrétien en tant que théologien l'unité c'est vraiment pas mon problème c'est par unité on entend une unité institutionnelle ça je m'en moque complètement et à certains égards je préfère même pas parce que avoir une église unie dans le christianisme c'est un peu comme avoir un journal unique dans un pays on sait ce que ça ce que ça peut donner et quelquefois je me sens parfait de communion avec tel ou tel prêtre canadien que mes amis identifieront immédiatement beaucoup plus qu'avec tel ou tel pasteur de mon église on prend pas la communion ensemble ça m'est égal vraiment ça m'est égal lui il en souffre par contre mais moi ça m'est égal oui c'est ça être libéral on peut quand même oui oui moi ça m'est égal et je trouve je suis pas du tout un fanat de la fédération excusez moi mais je trouve quand même que la fédération c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir c'est un modèle extrêmement important modèle d'église qui décide d'être ensemble et modèle où on crée un réseau et on crée une union de réseaux d'un réseau où on collabore d'un réseau où on discute d'un réseau où on est quelquefois en désaccord un réseau où on se critique où on se parle et pour moi c'est ça vers lequel il faut aller et pas du tout une sorte d'uniformité institutionnelle théologique etc le réseau tenir compte de l'autre penser avec l'autre penser en fonction de l'autre mais ne pas être tout semblable ce serait mortellement ennuyeux bon mais écoutez ça nous va comme conclusion c'est très bien merci beaucoup André Gounel donc nous avons fait un petit tour mais vraiment très léger on est un peu confus d'être si court on a donc une autre rencontre qui va avoir lieu maintenant nous avons parlé de nos affaires internes et maintenant on va aborder la question de notre engagement commun vis-à-vis du monde dans ton responsabilité vis-à-vis de la société et nos engagements dans la société voilà donc merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette